Dans cette vidéo je vais vous présenter les 6 jeux que j'attends le plus sur le quest 2 et le quest 3 durant ce mois de juin 2024 En 6ème position, Blackforge Blackforge est un jeu dans lequel vous allez devoir créer des armes médiévales pour soutenir les héros locaux de votre ville Et donc vous devrez étudier les techniques mystiques des anciens artisans, façonner le bois, forger le métal Et canaliser les pouvoirs magiques dans votre marteau pour créer des armes épiques dignes des plus grands guerriers Ce simulateur de fabrication d'armes propose une campagne complète où vous devrez répandre aux demandes des villageois Et accomplir différentes tâches où vous apprendrez de nouvelles techniques afin de faire des missions de plus en plus complexes Visuellement le jeu est très cartoonesque mais personnellement j'aime beaucoup les effets de lumière et d'ombre qui lui donnent un aspect un peu plus réaliste C'est une expérience très similaire à ce qu'on peut avoir dans un job simulator ce qui veut dire qu'on pourrait y jouer de manière assise et sans prise de tête Alors malgré ces graphismes colorés et enfantins, les développeurs ont souhaité créer un jeu avec une physique réaliste Et donc toutes les actions que vous effectuerez dans la VR se rapprocheront de ce qu'on peut ressentir dans la vraie vie De ce fait vous pourrez pas attraper des objets à distance comme dans la plupart des jeux VR Et si par exemple vous voulez prendre un outil qui se trouve sur une étagère élevée il faudra se servir d'un outil pour l'attraper Il y a plein de petits détails qui rendent l'expérience plus immersive comme le fait de devoir frapper le fer tant qu'il est chaud Et ça ajoute clairement de la difficulté au jeu Son autre originalité est que vous devrez faire preuve de créativité pour fabriquer les armes Puisque vos clients ne vous donneront pas une description précise de ce qu'ils veulent Parfois ça sera une demande verbale assez vague et d'autres fois vous aurez des instructions bien détaillées avec toutes les étapes à suivre Pour finir vous pourrez tester vos créations sur un mannequin d'entraînement pour vérifier si les armes répondent aux exigences des villageois Et à l'avenir les développeurs vont peut-être ajouter la possibilité d'imprimer vos créations en 3D afin de les avoir dans la vraie vie Enfin bref Blackforge est un petit jeu qui a l'air plutôt prometteur Et selon les personnes qui l'ont essayé en bêta sur le side quest il y a quelques mois l'expérience est très agréable à faire en réalité virtuelle En cinquième position Silence Slayer Silence Slayer est un puzzle game horrifique dans lequel vous incarnez un vampire Et votre but est de détruire un clan ennemi en désarmant prudemment leurs pièges et en accomplissant divers challenges pour les tuer Le gameplay est principalement basé sur la furtivité puisque les développeurs déclarent que le silence et la précision sont essentiels à votre survie Et vous devez absolument éviter les mouvements rapides et les bruits forts pour ne pas réveiller les vampires que vous essayez d'éliminer Pour accomplir vos missions vous aurez à votre disposition de nombreux outils tels qu'un pied de biche, des cisailles ou encore un crochet Et bien évidemment on sera équipé d'un pieu en bois qui est l'arme ultime à planter dans le coeur d'un vampire pour le tuer En regardant les images de gameplay le jeu m'a beaucoup fait penser à Dr Maboul Puisque le joueur doit lever délicatement des barres, retirer des clous et couper soigneusement les fils afin de trouver le coeur du vampire Au moindre faux mouvement c'est game over et donc il faudra désarmer des pièges de plus en plus complexes Maîtriser plusieurs instruments pour se sortir de situations de plus en plus difficiles Ne pas perdre son sang froid et éviter les tremblements tout en restant concentré face aux situations qui se présentent à vous Personnellement je trouve que c'est une très bonne expérience pour les personnes qui souhaitent découvrir la VR ou qui veulent la faire tester à leurs proches Puisque le jeu ne nécessite pas beaucoup d'efforts physiques et vous devez principalement résoudre des énigmes En quatrième position Taskmaster VR Annoncé au novembre dernier Taskmaster VR est un jeu dans lequel vous participez à un jeu télévisé britannique Et vous êtes confronté à une ribambelle de tâches étranges que vous pouvez résoudre de différentes manières Le développeur a également confirmé que le jeu allait inclure un mode créatif dans lequel on pourra créer nos propres tâches et scénarios personnalisés Et ce dernier contiendra des centaines d'objets, de jouets et d'outils que l'on pourra exploiter avec d'autres joueurs en mode local L'expérience risque d'être extrêmement challengeante en réalité virtuelle puisque le Taskmaster a pour but de nous donner des tâches très éprouvantes à effectuer Et donc il faudra avoir de la patience, de la précision et beaucoup d'agilité Si vous avez déjà rêvé de participer à un jeu télévisé je pense que ça va beaucoup vous plaire Mais personnellement ce qui me hype le plus avec ce nouveau jeu est la possibilité d'incarner le Taskmaster et de challenger mes amis sur des jeux que j'ai créé moi même Si vous avez deux casques quest chez vous je pense que ça peut être extrêmement fun à faire à plusieurs Et franchement je pense que c'est la première fois que je vois une telle expérience en réalité virtuelle sur le store de méta C'est un jeu qui ne se prend pas au sérieux et dans lequel vous pouvez jouer à votre manière tout en faisant preuve de créativité En troisième position Neon Squad Tactique Neon Squad Tactique est un jeu de stratégie en tour par tour dans lequel vous vous retrouvez dans un univers cyberpunk en tant qu'opérateur d'élite Capable de projeter sa conscience dans une équipe de héros qui accomplissent des missions au camp de puissante société L'originalité du jeu est que vous vous retrouvez dans un bar virtuel avec les autres joueurs en ligne Afin de jouer sur une table holographique et regroupe les endroits clés de la ville Pour emporter une partie vous allez devoir jouer en équipe et coordonner vos attaques pour mettre en place votre stratégie planifiée au préalable à la mission En parcourant les rues dangereuses et le monde souterrain de la ville vous allez devoir récolter des ressources et des crédits essentiels au recrutement de nouveaux membres Et à la fabrication d'armes avancées et d'améliorations cybernétiques Chaque membre de l'équipe apporte des compétences et des capacités uniques Et c'est pour cette raison qu'il est primordial de bien personnaliser chacun d'entre eux pour qu'ils correspondent parfaitement à votre style de jeu Personnellement en regardant le trailer de Neon Squad Tactique j'ai été pas mal attiré par sa direction artistique cyberpunk Et j'ai adoré l'ambiance et les musiques futuristes qu'on retrouve dans ce bar rempli de néant lumineux A l'instar de Dimeo je pense que ce jeu de table en réalité virtuelle va être extrêmement addictif Et c'est le genre d'expérience qui offre une très bonne rejouabilité et qui dure sur le long terme En deuxième position Downtown Club Downtown Club est un jeu de course en réalité virtuelle qui diffère considérablement des autres expériences du même genre comme Grid Legend ou encore Gran Turismo 7 Car au lieu de vous placer simplement à la place conducteur Ce nouveau jeu offre un contrôle complet des mouvements et vous permet de saisir directement le volant, le levier de vitesse et le frein à main Alors si vous l'achetez vous pouvez vous attendre à 4 modes de jeu au lancement Dans le mode événement qui vous permet de débloquer du contenu en remportant des compétitions Le mode course personnalisé où vous pouvez entièrement customiser les différents paramètres Le mode time attack qui vous permet de concourir pour obtenir le meilleur score dans le classement en ligne Et pour finir le mode free drive qui vous permet d'explorer la carte à votre rythme Les développeurs indiquent que dans la version en accès anticipé sur la plabe qui va sortir ce mois-ci On aura droit à 3 voitures avec différentes versions et schémas de peinture Et on pourra parcourir un environnement urbain avec différentes combinaisons et tracés de circuits L'autre bon point du jeu est que chaque adversaire qu'on va devoir affronter a un comportement personnalisé Et à l'avenir les développeurs prévoient d'introduire un mode multijoueur avec des salles publiques et privées Afin qu'on puisse affronter d'autres joueurs en ligne Ils promettent également de nouveaux environnements inspirés de lieux emblématiques Des voitures supplémentaires De nouveaux modes de jeu Des rediffusions de course et pas mal d'autres contenus en plus Enfin bref si vous êtes fan de course automobile Il faut savoir que le jeu sera disponible en bêta dans la catégorie App Lab du Quest Tours le 14 juin 2024 Et vous pourrez vous le procurer pour 16 euros En première position V-Rider V-Rider mélange des éléments de course d'arcade et de simulation Offrant la possibilité d'affronter des IA mais aussi de vrais joueurs en ligne sur 12 circuits différents De plus on retrouve dans le jeu toutes les équipes de course de la saison 2023 Et 5 super bikes de la marque Ducati, Kawasaki, Yamaha et BMW Il faut savoir que certains journalistes ont eu l'occasion de tester le jeu en avant-première Durant la GDC 2024 et après quelques parties ils trouvent l'expérience très immersive En effet V-Rider n'opte pas pour des commandes par joystick standard Mais vous devez tenir chaque manette comme si vous saisissiez un guidon En utilisant la gâchette gauche pour freiner et la gâchette droite pour accélérer Les commandes de torsion sont également très réalistes puisque vous devez accélérer et freiner en tournant les contrôleurs Et ce gameplay ajoute un sentiment d'immersion qu'on retrouve pas forcément dans les autres jeux de course Les développeurs ont fait beaucoup d'efforts pour essayer de reproduire la conduite d'une vraie moto Et donc si par exemple vous vous déplacez à gauche ou à droite vous effectuerez des virages plus précis Et en vous baissant sur le pare-brise vous augmenterez votre accélération Il y a aussi pas mal d'autres détails qui ajoutent en immersion comme le sound design extrêmement réaliste Qui vous donne une sensation de vitesse très impressionnante Et si par exemple vous vous éloignez du pare-brise vous entendrez le bruit du vent souffler Comme si vous étiez sur une vraie moto Les fans de ce genre de simulation vont être ravis car les développeurs ont annoncé qu'il sera possible d'accéder à des paramètres avancés Permettant par exemple la traction des roues arrière ou encore la désactivation de la ligne de course suggérée Pour finir même si le jeu va aussi sortir sur le Quest 2 Le PDG du studio a annoncé que les possesseurs du Quest 3 peuvent s'attendre à avoir un framerate plus élevé et à des graphismes plus travaillés Je tiens également à préciser que le jeu sera disponible ce mois-ci en accès anticipé sur la plabe Mais il ne contiendra pas l'intégralité du contenu annoncé dès son lancement Dans le mode multijoueur qui viendra avec la sortie finale du jeu durant cet été 2024 Et bien voilà les pas on arrive à la fin de cette petite vidéo J'espère en tout cas que vous l'avez appréciée Si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu Dites moi dans les commentaires quel est le jeu vert que vous attendez le plus sur le Quest 2 ou le Quest 3 Durant ce mois de juin 2024 Et moi je vous dis à la prochaine Ciao tout le monde Ciao tout le monde